Bon, je vais commencer. On voit qu'on a beaucoup de courageux. La dernière session, c'est pas la plus simple, on va dire. Alors, je suis aussi ODE, je travaille pour le groupe SQLI à Nantes. Je travaille également pour une initiative qui s'appelle la G-certif dont l'objectif est la promotion des technologies en Afrique à travers l'organisation d'événements dans plusieurs pays en Afrique, l'événement IT. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux ou mon blog. J'ai un background plutôt Java à la base. J'ai fait beaucoup de Java en entreprise durant des années. Et ces derniers temps, je fais pas mal de web, notamment avec Angular, où je retrouvais un peu les structures que j'avais en Java. C'est-à-dire, je pourrais faire des modules, je pourrais conceptualiser les choses et développer. Parce que je faisais beaucoup à l'entreprise. Et c'est pourquoi ce framework, c'est pourquoi Angular m'a beaucoup intéressé et un peu l'écosystème. Comment le faire ? Est-ce qu'il y a des gens à la salle qui ne connaissent pas Angular ? Ça, c'est pour moduler un peu mon discours quand je vais expliquer les choses. Alors, allons-y. Quand on fait le web sur le mobile, on veut présenter du contenu web sur un appareil mobile. Donc, que ce soit un téléphone ou une tablette, on a le choix, on peut le faire via un navigateur. C'est-à-dire, quelqu'un ouvre son navigateur, il ouvre Chrome et puis il tape une URL et il a accès à ce contenu. Ou bien, on peut passer par une application native. Donc, une application native, c'est une application qui va être développée avec une technologie cible. Donc, ça va être du Java et le SDK Android pour un mobile Android. Ou PFCC avec le SDK dédié pour faire une application iPhone. Et là, on va pouvoir consommer du contenu web via cette API. Sinon, il y a une autre solution qui s'appelle des applications hybrides. C'est des gens qui ne savent pas du tout ce que c'est qu'une application hybride. Tout le monde sait ? C'est une application qui va permettre de pouvoir afficher du contenu web à travers des composants un peu particuliers que l'on trouve dans les plateformes natives, c'est-à-dire des webviews. Donc, on va un peu tricher avec le fait que les plateformes natives puissent nous permettre d'afficher des pages web pour pouvoir soit développer toute notre application que dans un de ces composants-là, ou bien avoir des stratégies un peu mixtes où finalement, on va avoir plusieurs webviews qui vont s'aggêner et on va faire des bouts d'applicatifs un peu différents. En tout cas, on va mélanger les deux. Et Ionic se positionne là. C'est pour faire ça. Ce n'est pas du tout pour faire du web responsive ou un web qui va s'adapter à la fois au desktop et aussi au mobile. C'est vraiment pour faire des applications hybrides. Donc, uniquement à consulter sur mobile. Alors, qu'est-ce que c'est en fait, Ionic Framework ? On va partir d'une webview, donc développée avec de la CSS, de l'HTML, du JS. On va mettre dans un container. Vous connaissez déjà tous. Et avec quoi on peut faire ça ? On peut le faire avec Cordova, FoundGap, Trigger.io ou faire du développement natif. Vous savez tout ce que c'est que l'application hybride, donc je ne vais pas m'attarder sur ces stacks. En ce moment, Ionic Framework supporte ces trois modes. Enfin, ces quatre modes, on va dire. Il s'intègre nativement avec ces trois stacks. Et aussi, vous pouvez l'intégrer de façon dans vos développements custom, natifs. Tout simplement, dès que vous avez une webview, vous pouvez utiliser Ionic. Donc, Ionic va se trouver à cet endroit-là. Alors, c'est quoi concrètement Ionic Framework ? C'est, en fait, à la base des composants CSS. Parce qu'aujourd'hui, quand vous faites une application qui est destinée au mobile, il y a un certain nombre de patterns. Donc, vous pouvez partir. Vous êtes libre dans vos technologies. Vous pouvez développer avec l'HTML, CSS, JS, ce que vous savez faire. Mais le mobile aussi a ses codes. C'est-à-dire, c'est quoi ces codes ? Ben, c'est peut-être le mur qui slide de la gauche vers la droite. Ou bien des tabulations des composants qui sont tout en bas de votre mobile. Et tous ces composants-là, Ionic propose, on va dire, un ensemble de composants pour pouvoir facilement les mettre dans des applications mobiles. Donc, c'est des composants qui sont pensés pour le mobile. Et, ils ont besoin, comme il y aura besoin d'animation et donc de JavaScript, Ionic a besoin de s'appuyer sur une stack JS aussi. Plutôt que de proposer un JavaScript comme ça, ils veulent, la philosophie, c'est plutôt proposer avec le support d'un framework tiers. Et le framework aujourd'hui, qui est le seul qui est proposé actuellement, c'est Angular. Dans la philosophie, normalement, ce n'est pas totalement orienté Angular, mais les faits sont là, on ne peut faire du Ionic aujourd'hui qu'avec Angular, à moins de se limiter aux composants simples CSS. Donc, en fait, aujourd'hui, quand vous téléchargez il y a un écran noir, qu'est-ce que vous avez ? Vous avez du AngularJS qui est inclus. Vous avez du I-Router pour pouvoir naviguer. Et vous avez du AngularAnimate pour les animations. Vous avez du AngularSanities pour pouvoir gérer un peu la sécurité. Si vous mettez du contenu HTML dans une page, que derrière, vous limitez les risques d'injection. C'est à ça que ça sert. Et ensuite, Ionic vient avec ses fichiers CSS à la base, plus son JavaScript. Et comme c'est un support d'Angular, il vient avec un ensemble de directives de composants qui sont prêts à l'emploi pour pouvoir faire votre développement. Il vient aussi avec un support de SAS. Vous pouvez choisir soit de faire du CSS, ou ils fournissent des outils pour pouvoir surcharger leurs variables avec SAS. Et finalement, qu'est-ce que c'est concrètement ? Par exemple, je vais faire le tour de quelques composants pour que vous ayez une idée globale de ce qu'on peut faire avec Ionic. Par exemple, un header. Pour faire un header, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais prendre une div et je vais appliquer des classes. Et ça va me donner ça. C'est vraiment à chaque fois le même principe. Après, vous allez avoir plusieurs variantes. Si vous utilisez barre-light, vous allez avoir un contenu plutôt blanc. Si vous faites stable, vous aurez du gris. Si vous faites du positif, vous aurez du bleu. Si vous avez du calme, vous aurez du bleu-vert. Je n'arrive jamais à faire des différences. Mais vous avez un certain code, en fait. Ce qui est bien avec ces codes-là, c'est qu'ils ne désignent pas des couleurs. Ce qui fait que si vous pouvez surcharger des variables derrière, ça veut dire quoi pour vous stable ? Ça veut dire quoi pour vous positif ? Ce qui va faire que dans votre application, vous n'avez pas besoin d'avoir des styles qui s'appellent autrement. C'est à ça que ça sert. C'est pour ça qu'ils ont des noms un peu qui ne sont pas liés à des couleurs. Mais plutôt à des concepts. Donc, des footers, ça va être la même chose. Je veux créer une barre et une barre footer. Voilà, vous avez un footer qui s'affiche. Vous allez avoir un ensemble de boutons. C'est toujours le même principe. Ce n'est que de la CSS. Vous allez avoir des boutons avec des icônes affichées différemment. Vous allez pouvoir gérer vos listes. Avec peut-être des variantes. Donc là, de base, si vous mettez dans une première liste, vous mettez la classe liste. Vous créez une liste. Et ensuite, pour chaque élément de la liste, vous utilisez la classe item. Et pour tous les éléments que vous avez mis, item divider, vous avez ce style-là qui est appliqué au milieu. Pour pouvoir séparer des différents blocs dans une liste. Vous avez d'autres. Vous pouvez faire aussi des listes un peu plus custom. Vous allez mettre des icônes. Vous allez mettre des actions. Un peu parfait. Et cela, c'est fait vraiment assez simplement. C'est que de la CSS. Ça veut dire que même si vous utilisez un autre traitement, Autre. Mais vous faites des développements sous Cordova, Front Bonnet Gap ou autre. Finalement, dès que vous incluez la CSS, vous avez déjà accès à ce type de composants. Et en fait, ces composants sont pensés pour être les moins... Avec le moins de choix possible. C'est-à-dire que c'est des composants qui sont très simples. Ils ont souvent un fond blanc avec des écrits un peu avec du gris et du noir. C'est pour vous permettre, derrière, si vous voulez mettre des styles dans vos composants, vous n'aurez pas à tout casser. C'est pour ça que vous allez voir, c'est les composants qui embrassent les concepts du web mobile, mais qui restent simples. Donc là, c'est le cas d'une liste avec un bouton. Vous avez des styles comme item avatar, lui qui permet de... Vous lui fournissez une image, un titre et une description. Et vous avez ce style de rendu. Assez simplement. Là, c'est ça. Ça revient à faire ça. C'est plutôt simple. Voilà, vous pouvez faire des choses un peu... Pareil, c'est des composants qui sont prévus. Vous pouvez avoir, voilà, faire des toggles comme ça pour dire oui, non sur quelque chose. Des checkbox. Vous avez accès à des checkbox un peu plus stylisés par le mobile. Tout ce qui est range, l'aise déroulante, vous y avez. Vous avez aussi des anglais. On va les appeler comme ça, avec des icônes ou pas. Vous avez le choix. Donc, vous avez un ensemble de composants. Derrière, vous avez aussi des styles avec une grille. Donc, vous permet de facilement placer vos composants à l'aide de la CSS. Vraiment à la Bootstrap. C'est exactement la même chose. Là, pareil. J'ai une div. Je décris... Voilà, j'ai ma première ligne. Dans ma première colonne, elle va prendre... Elle va occuper la moitié. La moitié de ma ligne. Et ensuite, j'ai deux autres colonnes qui vont partager le reste de l'espace. Donc, c'est moitié-moitié. Je peux comme ça, à l'aide de quelques styles, facilement placer les composants. J'ai aussi un ensemble d'icônes qui arrivent. Normalement, beaucoup, beaucoup d'icônes. Et pour mettre une icône quelque part dans mon IHM, il suffit d'utiliser l'élément I avec une classe. Et vous mettez, finalement, le nom de la classe qui correspond à l'icône. Vous avez une icône qui s'affiche. Et donc, voilà, vous avez des menus un peu slider. Vous avez une espèce de slide box. Si vous avez du contenu par un plein ensemble de photos que vous voulez slider à chaque fois, vous avez des composants faits pour faire ça. Et un site intéressant qui est apparu ce mois-ci, qu'ils ont lancé, c'est Learn Ionic Framework. Donc, il vous permet qu'il regroupe pas mal d'articles, pas mal de contenus pour apprendre Ionic. Et même si vous faites pas du Ionic Framework, j'étais quand même un oeil parce qu'il traite souvent des problématiques qu'on voit toutes communes, en fait, à HTML5 sur le mobile. Donc, comment est-ce qu'il y a des gens qui vont... Il y a un article intéressant, par exemple, qui parlait... Un développeur expliquait les problèmes qu'il avait eu avec un clavier particulier d'un modèle d'iPhone dans l'intégration HTML. Il explique un peu tous les problèmes ou tous les cas que vous pouvez trouver. Donc, assez intéressant à voir. Donc là, en gros, Ionic, c'est un ensemble de CSS, avec une intégration de framework JavaScript parce qu'on a besoin d'ajouter des animations et un peu plus de choses. Et là, le framework JavaScript supporté, c'est Angular. Ce qu'on va essayer de faire en 15 minutes, ça va être compliqué, mais... Mais l'idée pour moi aujourd'hui, ce n'était pas de vous faire un ELO Word parce que, avec ce que vous avez vu, vous savez déjà faire un ELO Word. Vous posez la classe, vous mettez la bonne curve, vous faites un copier-coller, c'est fini. L'ELO Word, il s'arrêtait là. L'exemple que je voulais vous montrer, c'est pouvoir... Donc, je vais vous montrer ce que ça va donner. Vous voyez, OK. C'est faire une petite application qui présente la liste des sessions du DressCamp. Donc, avec un menu qui slide comme ça. Là, je peux revenir à la liste. Donc, par défaut, j'affiche la liste des sessions. Et là, j'ai deux vues. Donc, j'ai une première vue qui dit à propos avec du texte vidant. Et j'ai une autre vue où j'ai la liste des sessions. Et lorsque je clique sur une session, j'ai accès au titre, à la catégorie, à ce que c'est, avec la photo, le nom du speaker et la description de la session. Donc, voilà. C'est ce qu'on va essayer de faire. Je vais vous m'asseoir. Ça va être bien. Pour ça, avec Unique, en fait, pour l'installer, vous avez le choix. Alors, je vais mettre en mode présentateur. Je vais déjà copier ça. Alors, le mode présentateur. OK. Parfait. C'est le terminal. Alors, Unique, comment ça s'installe ? Vous avez plusieurs possibilités. Soit, vous allez télécharger le zip qui est sur le site. Vous allez revenir. Il va arriver avec des exécutables, avec des exemples, avec tout un certain nombre d'outils qui vont vous servir. Ou bien, si vous avez une note installée sur votre machine, vous faites un npm install-g Unique, tout simplement. Là, ça va vous installer Unique. Et une fois qu'Unique est installée, et que vous voulez démarrer une application, vous allez faire, vous allez utiliser le script Unique. Et vous allez faire Unique start. Vous mettez le nom de votre application. Par exemple, BZApp. Et puis, vous pouvez soit ne pas mettre de paramètres, ou mettre un paramètre particulier pour pouvoir télécharger un template particulier. C'est-à-dire qu'il y a des templates, par exemple, si vous voulez une application avec un menu qui slide, vous allez faire BZApp. Puis, c'est slide ou slider. Il faudrait regarder sur le site. Et vous avez un certain nombre de templates. Il n'y en a pas beaucoup. Il y en a peut-être 3 ou 4. Pas plus. Et sinon, l'exemple sur lequel on va partir, si vous tapez Blanc, vous avez vraiment l'application minimum, on va dire, avec moins de composants. Parce que souvent, quand vous démarrez avec ce type d'outils, si vous êtes déjà noyé avec plein de composants, vous êtes un peu perdu. En fait, vous ne savez pas comment vous repérer. Donc là, l'exemple qu'on va faire, c'est partir dans le template Blanc. Comme je n'ai pas de connexion Internet, enfin Wifi, je vais, et pour gagner du temps aussi. Alors, je vais sortir de là. Donc, je vais me retrouver. Alors, je pars d'une application start. Donc, qu'est-ce que ça vous génère ? Vous voyez bien, ça va ? Ce que va vous générer, si vous faites un pn start, le nom de votre application, puis le nom d'un template, ça va vous générer une application qui va ressembler à ça. Donc, vous avez un i, un package.jsol, en fait, c'est juste pour les modules gulp derrière. Et en fait, il y a une intégration gulp, mais qui est vraiment très basique, en fait. C'est juste pour gérer la partie sas. Si vous voulez utiliser sas, il va faire un watch pour recompiler à chaque fois vos CSS. Et ça sert aussi pour la distribution. Donc, quand vous générez le package à livrer, si vous avez utilisé sas, il va servir du module gulp. Donc, une intégration vraiment minimum qui n'est pas encore assez avancée en ce moment. Vous avez le config XML. En fait, là, ça vous génère le corps d'un projet Cordova, en fait. Pour ceux qui ont déjà fait du Cordova, vous n'allez pas être dépaysé. Vous avez le même config XML, vous mettez toutes les informations, le nom de votre application, la description, les développeurs et un certain nombre d'informations pour votre application mobile. Donc, vous allez avoir les hooks. Là, c'est des hooks typiquement Cordova, donc qui n'ont rien à voir avec Yonic. Donc là, c'est vraiment une structure de projet Cordova. Vous avez la partie plateforme où il va générer tous les fichiers un peu spécifiques pour Android, pour iPhone, etc. Pour iOS, plutôt. Vous avez la partie plugin. Là, c'est vraiment que du Cordova, en fait. La partie SCSS. Là, si vous voulez faire du sas avec Yonic, ce sera votre point d'entrée, ce sera ce fichier-là. Où déjà, vous avez de base le nom des variables pour modifier les différentes couleurs qu'on a vu tout à l'heure. Et vous avez la partie WW, où vous allez commencer à travailler. Donc là, vous avez un index HTML qui est assez simple, où vous avez la CSS de Yonic qui est intégrée, votre style si vous avez des styles supplémentaires, et le Yonic Bundle. Et donc, le Yonic Bundle, vous avez dans la partie Libre. Si vous regardez ce que c'est... Ah merde, je n'aurais pas dû l'ouvrir comme ça. C'est simplement une concaténation des fichiers de Yonic, d'Angular, d'AngularAnimate, d'AngularSanities, d'AngularUHouter, et des directives Angular. Tout simplement. Voilà. Et donc, on va commencer à développer notre application. Donc, je vais partir de app.js qui a été générée. Donc, ce que je vais faire... Donc, c'est ça qu'on veut réaliser. Qu'est-ce que j'ai en fait ? J'ai un menu qui va être vraiment le composant central de mon application. Mon menu, il est pratiquement tout le temps accessible. C'est vraiment le point d'entrée de mon application. Et ensuite, j'ai plusieurs vues. Donc, j'ai la vue session qui me présente la liste des sessions. Et j'ai la vue détail de session. Et ensuite, j'ai une autre vue à propos. Donc, ce que je vais faire déjà, je vais pouvoir générer tout ce chemin. Enfin, je vais pouvoir... Pouvoir avec UI Router. Donc, pouvoir spécifier en fait tous les chemins que j'ai. Donc là, c'est vraiment du Angular UI Router. C'est même pas du Ionic spécifique. C'est simplement pour pouvoir spécifier les différentes vues. Donc, les différents états de mon application. Qu'est-ce que j'ai ? J'ai un premier état. Donc, UI est un état de type abstrait. Pourquoi ? Pourquoi abstrait ? Parce que je vais y décrire simplement le menu. Et le menu, moi, je vais le réutiliser dans les autres vues. Donc, pour éviter de redéclarer le menu dans les autres vues, parce qu'il est tout le temps là. Donc, je vais faire un état de type abstrait. Et ensuite, je vais créer des sous-états, à partir de ce menu là, où je vais avoir mes différentes vues. J'aurai quoi ? J'aurai ma vue session, avec son contrôleur dédié. J'aurai la vue détail, avec son contrôleur dédié. Et j'aurai la vue à propos, avec son contrôleur dédié. Et à la fin, je vais dire, bah, ma page par défaut, c'est APP session. C'est la liste des sessions. Donc, voilà. Donc, je décris déjà la cartographie de mon application, assez simplement, avec MiWooter. C'est même pas encore du Ionic. Et ce que je vais faire, maintenant, comme le menu va être notre composant central, je vais... Donc, déjà, je vais changer le nom du module. Moi, je vais l'appeler BZ APP. Voilà. Donc, ici, j'ai dit que mon menu HTML, bah, il se trouve dans View, Views, Menu, HTML. Donc, je vais créer ce menu. Donc, je crée le répertoire Views. Et ensuite, je vais créer le fichier HTML, Menu.html. Et là... Ça va ressembler à ça, mon menu. Alors, est-ce que je peux le capter ? Donc, voilà. J'utilise un composant qui est fourni. Ça, vous ne pouvez pas le deviner, hein. Et que ce soit votre background, bah, c'est un composant spécifique qui s'utilise d'une certaine manière. Euh... OK. Il s'utilise d'une certaine manière. Donc, qu'est-ce que je vais faire ? Alors, j'ai deux parties. J'ai la partie contenu. Donc, qu'est-ce qui se trouve à l'intérieur de mon... Quand j'ai mon menu ? Dans mon composant slider. Et j'ai la partie... Qu'est-ce qui se passe à gauche de mon menu ? Donc, side, left. Qu'est-ce qu'il y a à gauche de mon menu ? Bah, j'ai un titre. J'ai un header. Prescamp. Et ensuite, j'ai un ensemble de liens. Donc, une liste de liens. Donc, j'utilise un composant liste avec des items. Et donc, ça correspond à ça, en fait. Un header. Des listes. Avec des liens. Tout simplement. Et ensuite... Donc là, j'ai créé mon menu. Ça ne marche pas bien. Ici, il est caché. OK. Donc, j'ai créé mon menu. Bah, je vais créer une autre... Alors, je vais créer d'autres... Je préviens des... Ouais, c'est bon. Donc, je vais créer la page à propos. Donc, elle qui est très simple. Donc, pareil, je crée une vue particulière avec un titre, avec du texte. Et je lui dis, bah, effectivement, moi, je veux ce bouton qui permet d'avoir accès au menu. Le menu qui est à gauche. Left. Ensuite, je vais créer... Donc là, si je reviens dans app.js, qu'est-ce que j'ai ? Donc là, j'ai mon menu. Je vais créer les autres composants. Donc, la liste de sessions. Et le détail d'une session. Donc, c'est là où ça va devenir un peu plus compliqué. Mais en fait, non. Je vais créer un premier service. Qui va, lui, être chargé de me ramener la liste des tolls. C'est un peu long. Parce que j'ai prévu, le coup, j'aurais pas accès à Internet. Et sinon, en fait, c'est quoi ? C'est simplement un service. Une factory qui s'appelle TalkService. Et qui a une API qui a deux méthodes. GetSession. Donc, renvoie-moi la liste des sessions. Et renvoie-moi une session par rapport à un ID donné. Tout simplement. Après, derrière ici. Moi, j'utilise un autre service qui, lui, a des données. Qui ressemble à ça. Donc, pour stocker les données en local. Sinon, je pouvais récupérer ça du site du Grestamp, tout simplement. Donc, il y a un appel, un appel à synchrone. Donc là, une fois que j'ai créé mes tolls. Je peux créer. Donc, j'ai créé mon module BZ Talk. Et je peux créer mon module qui va s'occuper des sessions. Donc, je crée un répertoire session. Je vais créer un fichier HTML. Je vais créer mon module session. Et ici. Qu'est-ce que j'ai ? Je crée mon module session. Et ici, j'ai créé les deux contrôleurs. Donc, le premier contrôleur qui, lui, à partir du service, récupère la liste des sessions. Et ensuite, mon deuxième contrôleur, c'est le détail d'une session. Et je vais récupérer la session par rapport à l'addit de la session, tout simplement. Et je vais mettre ça dans le scope sous un objet session. Et je vais pouvoir terminer avec mes vues. Donc, mes vues. Donc, c'est là où il y aura le plus d'ionique, finalement. Alors, si je commence par ma liste de sessions. Je prends ça. Qu'est-ce que c'est ? C'est pareil. J'ai créé une vue qui a un titre. Je lui dis que je veux bien le menu qui me permet d'avoir accès au menu qui est à gauche. Et dans le contenu, je vais mettre une liste. Et dans cette liste, je vais itérer sur mes sessions. Et sur chaque élément, je vais faire une correspondance avec l'url app slash session slash l'addit de la session. Je veux mettre une icône. Donc, on a vu qu'Ionic fournissait aussi un ensemble d'icônes. Donc, je vais mettre l'icône chevran droit, chevran right. En fait, ça correspond à, si je reviens sur la vue session, à cette icône-là. Tout simplement. Donc, ça, c'est cette vue-là. Donc, avec le titre session, avec une liste. Donc, la liste, elle est là. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai ? J'affiche le titre et j'affiche l'icône qui est à droite. Le titre, l'icône qui est à droite. Tout simplement. Et je vais finir avec le détail de la session. Donc, session details. Et là, session details. Voilà, c'est pareil. Je crée une vue qui a un nom. Et ensuite, je vais afficher le titre de la session. Là, si c'est le format, le track. Et ensuite, je vais itérer sur la liste des speakers. Parce que sur une session, je peux avoir plusieurs speakers. Je vais pouvoir y intégrer un avatar, son nom. Donc là, je vais utiliser cette classe-là, qui va me permettre d'avoir le rendu que vous voyez avec la photo du speaker en grand, avec son nom à côté. Et je vais pouvoir y insérer une description. Donc, voilà. Donc, une fois que j'ai fait ça, j'ai créé toutes mes vues dans l'index. Donc, on a dit, ici, j'avais appelé mon module BZApp. Là, j'ai créé tout à l'heure un module BZSession. Ça correspond à ce qui est là. BZSession. Donc, j'inclue ce module dans mon application. Et ensuite, ici, il faut inclure les JavaScript. Après, vous avez un plugin Gulp qui permet de pouvoir prendre tous les templates intermédiaires. Je finis. Pour pouvoir éviter d'avoir des templates un peu générés partout. Et puis, après, avec JavaScript et Gulp, vous pouvez aussi conclater vos JS, rien ne vous empêche de faire ça. Donc, une fois que j'ai fait ça, je vais juste créer une vue. Et normalement, si j'ai bien travaillé... Non, je n'ai pas bien travaillé. Ah ouais, je peux appeler mon module correctement. Il s'appelle BZApp. Alors, je n'ai toujours pas bien travaillé. Qu'est-ce que j'aurais pu... T'avais une erreur, t'as un autre truc. Ouais, t'avais un point de version qui traînait. Là, là, tac, t'étais là. Tout en bas, ouais, c'est... Tout en bas, ici ? Là où t'as les gate sessions, là. Enfin, tout en haut, du coup. Tac, t'étais là. Il y a 9. Il y a 9. C'est... Ah, ouais. Oh, bienvenue. Bienvenue. C'est dur, mec, j'ai l'inscrit. Voilà. C'est bon. Oh... Ici, il arrive. Mais... Et donc, voilà. Donc, c'est assez simple. Il faut juste retenir que c'est un ensemble de composants avec une intégration assez poussée avec Angular. Donc, ça permet vraiment de modulariser votre application et de le faire de façon vraiment maintenable. Voilà. Merci.